Dieu salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens de recevoir à la maison ma nouvelle souris c'est une corsair on va dire cimitar pro même si ça doit pas se dire comme ça mais bon c'est donc une souris de gamer que je viens de recevoir une souris rgb donc qui s'éclaire dans toutes les couleurs et qui est vachement bien parce que comme vous pouvez voir sur le visuel il ya comment vous expliquer 17 boutons programmable dessus 17 c'est énorme voilà donc on va pas faire plus long c'est un déballage donc allons-y j'ai mon nouveau bureau en plus donc ça c'est quand même vachement bien on va essayer de faire sa propre il ya un petit scotch à tirer donc je présume qu'il faut voilà ils disent par où il faut le tirer c'est quand même fantastique à l'intérieur alors je voulais je vous ai pas montré mais en fait ce truc est aimanté 1 donc hop comme ceux ci donc ça s'ouvre dedans il ya un petit descriptif rapide des boutons et c'est un peu de publicité aussi un faux se souvenir et la souris donc que vous venez de voir en gros plan hop on enlève ça on enlève ça c'est un beau petit scotch claque et je vais coller ça sur mon bureau j'ai tout arraché voilà ensuite ça doit s'ouvrir comme ceci je dis pas de bêtises ouais c'est ça ou alors je suis en train de te démonter et non non il ya une langue elle est tirée dessus ouais ok voilà alors à l'intérieur vous avez un guide de garantie qui vient donc avec tout simplement waouh anti wide avec mon accent anglais débile et donc ensuite la prochaine étape c'est quoi c'est il faut tirer sur ce bazar l'or non faut désosser la boîte complètement comment ça marche monsieur qu'est ce qu'on fait merde shit comment fait donc la petite box avec la souris magnifique on la met là à l'intérieur vous avez quoi d'autre je me dépêche parce que j'ai plus de batterie un petit tips d'information pour ne pas jeter à la poubelle les produits électroniques surtout ne faites pas ça ne jetez pas vos produits électroniques à la poubelle s'il vous plaît et un manuel d'utilisation rapide enfin vous savez un démarrage rapide en plusieurs langues je présume en plusieurs langues note environnementale etc etc avec les profils il faut savoir que les boutons ont des profils différents et un logiciel à télécharger vous pouvez changer l'attribution des touches donc un petit guide de démarche rapide que je vous ai peut-être pas montré et le restant de la boîte et plus rien dedans donc c'est une boîte assez bizarre je dois vous avouer mais bon c'est comme ça aujourd'hui on fait des boîtes à la con et un petit truc à ouvrir ou là je vais tout cas c'est on ouvre ici bon boum donc vous avez une clé qui vient avec pour débloquer je vais vous expliquer après une petite clé en fait je vais l'enlever une petite clé chez passion la voix c'est une espèce de petite clé pour débloquer les justement les touches programmables parce que c'est un slider en fait c'est un petit slider donc on a un câble tressé vachement bien et donc la souris en même je vais essayer de vous la montrer rapidement donc voici la souris le dessus voici la souris comme si elle était posée à plat à peu près parce qu'avec la gopro ça doit déformer un petit peu c'est une souris n'est pas très longue mais qui est grosse c'est à dire que c'est une souris que vous allez avoir bien dans la paume de la main mais comme vous voyez j'ai des grandes mains donc si j'ai vu j'ai mes doigts j'ai mes doigts qui dépasse devant donc si voilà ça il ya des gens ça les gêne voilà donc là vous avez un petit grip en gomme pour mettre vos doigts dessus sur le dessus vous avez deux boutons qui doivent être certainement le réglage du dpi et autre chose certaine certainement vanivalou vous avez le logo corsaire qui s'allument qui est transparent et vous avez surtout ceux ci tous les boutons programmables qui sont ici dans ce sens là c'est mieux et ce truc là cette partie là bouge c'est pour ça qu'on a une clé et en fait c'est quel format c'est un format la con vous mettez votre petite clé dedans vous dévissez et vous pouvez bouger le petit chariot ici avec toutes les touches programmables voilà écoutez c'est fantastique dessous il ya juste le capteur optique avec un effet chromé et les patins pour que ça glisse voilà donc il ya un logiciel à télécharger alors je ferai pas ça tout de suite c'est juste un déballage ici après pour ce qui du reste rapidement bas port usb voilà il a un petit effet dessus avec le câble etc c'est vachement bien le cap tracé qui vient avec encore une fois un velcro il ya tout le monde qui met du velcro en ce moment je sais pas ce qu'il ya mais c'est vachement bien de mettre du velcro mon câble dv1 velcro mon câble de souris un velcro enfin c'est génial c'est juste génial parce que du coup là je vais pas le dérouler je peux le brancher sur mon clavier donc voilà donc l'affaire est bonne les amis c'était juste le déballage de la souris corsaire souris gamer corsaire cimitar pro skimitar ou chimitar pro enfin bon vous l'appelez comme vous voulez c'est une souris gaming belle souris je la teste et on se revoit sous peu pour mon avis tout simplement c'était ça je vous souhaite de passer une bonne après midi au revoir ciao ciao waouh Sous-titrage ST' 501